Et si on parlait d'Hollywood, la ville, le milieu, l'univers, dans Bleu Up. En effet, la présentation de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino à Cannes cette semaine nous a donné envie d'évoquer la façon dont le septième art a parlé de l'une des, sinon la capitale du cinéma. Hollywood, ses palmiers, ses fresques murales, son boulevard parsemé d'étoiles, ses avant-premières, sa cérémonie des Oscars, ses soirées chics dans les salons ou dans les jardins, et puis ses lettres dans la colline, bien sûr, avant-restauration ou après-restauration, de loin ou de près. Et enfin, ses studios de cinéma, qu'ils soient réels ou fictifs, qu'ils soient plutôt crowdis ou plutôt déserts. Bref, des films sur Hollywood, il y en a beaucoup dans l'histoire du cinéma, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, de nombreux métiers liés au cinéma à Hollywood ont été évoqués dans les films. Le métier de cinéaste, bien sûr, et plus particulièrement les pionniers dans les années 10, décrits par Peter Bogdanovich dans Nickelodeon, avec ses tournages en extérieur, puis sur la fin, ses tournages dans les premiers studios hollywoodiens. Des studios hollywoodiens que découvre également Charlie Chaplin, sous les traits de Robert Donneau Jr. dans le biopic Chaplin de Richard Attenborough. Sans oublier, puisque nous évoquons les pionniers, D.W. Griffiths, sous les traits de Charles Dance, tournant quelques scènes de son film Intolérance dans Good Morning Babylonia, des Frères Tavienne. À part ça, un autre métier souvent décrit, celui de scénariste, avec une constante, comme nous le montre Nicolas Cage dans Adaptation, la panne d'inspiration, l'angoisse de la page blanche. Une angoisse du coup souvent compensée, comme ici pour le scénariste John Turturro dans Barton Fink, par des aventures rocambolesques et extravagantes dans la vie réelle, comme pour remplir la page blanche. Ce que propose également le scénariste Colin Farrell dans Sept Psychopathes, lui aussi confronté à la panne, et qui va du coup se rapprocher d'une bande de truands pour pimenter sa vie et ainsi peut-être faire enfin avancer son scénario. Sinon, à part ça, un métier également très représenté dans le cinéma hollywoodien, celui de producteur, qu'il ait existé comme Howard Hughes, ici sous les traits de Leonardo DiCaprio dans Aviator, ou que ce producteur soit inventé, comme Jonathan Shields, alias Kirk Douglas, dans Les Ensorcelés, un producteur souvent décrit comme un abab démiurge, autoritaire et peu aimable, dont la quintessence pourrait être Tom Cruise dans Tonnerre sous les Tropiques, surtout quand il s'adresse aux ravisseurs de ces stars perdus dans un pays lointain. À part ça, d'autres métiers hollywoodiens décrits pêle-mêle, acteurs évidemment comme Rudolf Valentino, incarné par le danseur Rudolf Nureyev dans le biopic Valentino, des actrices comme Marilyn Monroe, incarné par Michelle Williams dans le biopic My Week with Marilyn, mais aussi plus originales, des créations digitales comme dans le Simone d'Andrew Nicolle, sans oublier nos préférés, des Toons dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, Enfin, quelques professions hollywoodiennes plus rares décrites au cinéma, comme Cascadeur, avec Ryan Gosling dans Drive, sinon on peut voir dans Argo un spécialiste en maquillage, et pas n'importe lequel, John Chambers, sous les traits de John Goodman, ou encore dans Maps to the Stars, un coach de stars aux méthodes plutôt particulières, en la personne de John Cusack, ici avec Julianne Moore. Mais à part ça, et bien de nombreux films sur Hollywood racontent la jeunesse d'un film, un film célèbre comme Citizen Kane, conçu dans une certaine tension par Orson Welles, ce que raconte Benjamin Ross dans le film RKO 281, ou le tournage tout aussi tendu de Psychose, décrit dans le Hitchcock de Sacha Gervasi, avec Anthony Hopkins dans le rôle du maître du suspense. Sinon, on s'en voudrait de ne pas citer la dernière folie de Mel Brooks, où le cinéaste et ses collègues décident de réaliser un film muet dans le Hollywood des années 70, et mettent tout en œuvre pour convaincre certaines stars comme Burt Reynolds d'y participer. Mais encore, et bien évidemment, les films sur Hollywood décrivent souvent le mirage et la désillusion, par exemple pour Nathalie Wood dans Daisy Clover, actrice chanteuse idéaliste débarquant en Californie pour y trouver la gloire, mais cela ne va pas se passer comme prévu. Idem pour Naomi Watts dans Mulholland Drive, qui se rend confiante à une audition, mais cela ne va pas se passer comme prévu. Les auditions cauchemars, que connaît bien également Emma Stone dans La La Land, et même lorsque le succès et les récompenses sont au rendez-vous, comme pour Judy Garland dans Une étoile aînée, tout se fan bien vite, notamment en raison d'un conjoint, James Mason, rongé par l'alcool et la jalousie. Enfin, la dualité, voire la folie, ne sont jamais bien loin. Pour un Jack Palance, acteur harcelé par son producteur dans Le Grand Couteau et sous pression dès les premières images du film, ou pour Kim Novak, sous la pression d'un réalisateur vampirique dans Le Démon des Femmes. Enfin, il y a Jessica Lange, alias Francis Farmer, célèbre destin brisé par Hollywood dans Francis. Et tout cela ne s'arrange pas vraiment avec l'âge, comme le constate Gloria Swenson dans Sunset Boulevard, perdue dans ses souvenirs à l'infini. Mais encore, eh bien tous ces films autour d'Hollywood se sont parfois intéressés aux marginaux, à ces cinéastes Zed travaillant en parallèle de l'usine à rêve, comme Steve Martin dans Beaufinger, réalisateur tournant comme il peut une fiction avec Eddie Murphy à ses dépens. Ou bien sûr Johnny Depp, alias Ed Wood, dans le film de Tim Burton, qui parvient tant bien que mal à boucler le tournage de ses films d'horreur. Un film dans lequel Tim Burton fantasme une consécration publique au cours d'une avant-première trop belle pour être tout à fait vraie. Mais évidemment, la réalité est souvent plus difficile, notamment pour James Franco, alias Tommy Wiseau, dans The Disaster Artist, au moment de montrer son film The Room à une salle pour le moins il a. Enfin, terminons ce tour d'horizon par deux genres qui évoquent fréquemment le milieu hollywoodien. Le burlesque tout d'abord, avec par exemple, dans The Party, des décors qui explosent à cause d'un figurant pas tout à fait comme les autres. Et puis dans Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? Leslie Nielsen, en inspecteur de rébine, qui ruine la cérémonie des Oscars en quelques secondes. Un milieu hollywoodien qui vole également en éclats dans Elsa Poppins, et ce, jusqu'au support même, avec une fameuse dispute entre un projectionniste et sa femme en cabine, qui va bientôt mettre les acteurs à l'écran sans dessus-dessous. Enfin, autre genre proche d'Hollywood, le polar, car on ne compte plus, dans l'histoire du cinéma, les crimes à Hollywood, ne serait-ce que dans The Player de Robert Altman. Et bien sûr, on ne compte plus les enquêtes criminelles à Hollywood, comme dans LA Confidential, d'après James Ellroy, où l'on passe de plateau de cinéma à des interrogatoires musclés. Ou encore dans le Dahlia Noir, toujours d'après James Ellroy, Josh Arnett, qui plonge dans les bas-fonds d'Hollywood pour y découvrir l'horreur. Bref, si on ajoute les lettres Hollywood, souvent mises à mal dans les films, comme un jeu, par exemple au début de Demolition Man, ou vers la fin de Los Angeles 2013, sans parler du tremblement de terre dans San Andreas, de la tornade dans le jour d'après, sans oublier l'usure du temps, tout simplement, dans Hollywood Boulevard de Joe Dante, on peut dire qu'Hollywood est au cinéma partout, surtout si l'on ajoute le jour du fléau de John Schlesinger et son avant-première apocalyptique, grand incendie, saccage, pillage, pugilat, etc., etc. Et tout ceci nous a, plus que jamais, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes liées, de près ou de loin, à Hollywood, au cinéma. Notre numéro 5, des scènes de tournage qui se passent mal à Hollywood, il y en a beaucoup dans l'histoire du cinéma. En voici une plutôt récente, que nous aimons tout particulièrement, dans A.V. César des frères Cohen, Alden Ehrenreich, en acteur star de western, soudainement propulsée dans un drame hollywoodien mis en scène par le très british Ralph Fiennes, et c'est évidemment peu dire que cela ne va pas très bien matcher entre eux. Avant votre première ligne, vous répondez à l'histoire de leur ligne avec un mirthless chuckle. Un mirthless chuckle ? Oui, je pense que, vu que votre unspoken suspicions de Allegra, un mirthless chuckle. Ah-ha. OK, Mr. Laurence, je vais vous donner un shot. Laurence. Oh, gosh, I'm so sorry, Mr. Laurence. Je vais vous donner un shot. Merrily We Dance, 27 Apple, take one. Action. Oh, Monty. Come, join me on the devant. It seems Allegra's a no-show, which is simply a bore. But I'll partner you and Britch. Why the pout? Oh, well, that it was so simple. Et cut. Notre numéro 4, le dernier nabab d'Elia Kazan, évidemment. Avec cette question, comment se passe le visionnage d'un premier montage d'une superproduction hollywoodienne ? Eh bien, pas toujours dans la sérénité, surtout avec Robert De Niro en patron de studio impitoyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai entendu quelqu'un dire, «Nor I you » ? 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 Nous devons re-enregistrer la scène et re-enregistrer la scène. C'est incroyable. Il y a des writers qui entendent la façon que les gens parlent ? – Norman ? – Oui, Monroe ? Je veux voir les re-enregistrer la scène. – Sure, Monroe. – Comment ça va-t-il ? – Le set a déjà été coupé. – Alors, combien va-t-il coûter ? – C'est environ 50 000 dollars. Et nous avons une prévue la semaine prochaine. – Je ne sais pas ce qu'il coûte. Notre numéro 3, nous avons évoqué le genre burlesque et les rapports étroits qu'il entretient avec Hollywood, et nous avons soigneusement gardé pour le top le zinzin d'Hollywood, dans lequel Jerry Lewis met tout un studio sans dessus-dessous, avec ici en prime une savoureuse parodie du patron de studio autoritaire, tout en musique. – Sous-titrage MFP. 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 découvrant soudainement le son IN. Sous-titrage ST' 501 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 Drive me off this picture